bonjour à toutes et à tous je suis en compagnie d'eagle dans cette vidéo nous allons vous parler du système de dégâts et la façon utilisée pour les réparer comme toujours qui se respecte nous aimons péter des trucs et provoquer d'énormes explosions alors vous vous imaginez bien que dans le jeu vidéo l'idée d'objets qui se détruisent est venue assez tôt les systèmes de destruction les plus connus de l'époque se trouvait dans les jeux nintendo 2d et autres jeux à spray il suffisait de changer le spray de l'objet en bon état par an avec un aspect démoli tout en y plaçant un effet d'explosion entre les deux pour un terrain destructible c'est déjà plus compliqué nous ne pouvions pas utiliser des dégâts dynamiques vu la taille immense des cartes nos ordinateurs auraient fondu comme neige au soleil nous utilisons alors des trompe l'oeil comme des assets en forme de cratères à l'endroit où le missile a explosé par exemple pour les bâtiments on peut utiliser une pré-fracturation des surfaces celle ci est composée d'une multitude de fentes invisibles à l'oeil lorsque le mur est intact mais qui au final permet de faire perdre une partie seulement de la structure du modèle 3d ces illusions sont de plus en plus fines au fur et à mesure que les cpu et gpu gagnant puissance grâce à cette évolution nous pouvons nous diriger vers une destruction dynamique beaucoup plus réaliste c'est seulement avec l'arrivée de la technologie physics que nos jeux ont pu avoir une bonne physique créé à l'origine par adjoia et racheté par nvidia puis intégré dans leur cas graphique il s'agit d'un coprocesseur calculant seulement la physique des jeux permettant de libérer des ressources du gpu et qui permettra donc l'utilisation plus commune de la destruction en temps réel dans les jeux il existe aussi le soft body physique ici il ne s'agit pas de faire exploser les objets ou de réduire en morceaux mais plutôt de leur appliquer une déformation l'exemple le plus connu se trouve dans les jeux de rallye gta 5 ou encore bin mg qui est sorti en 2013 et utilise pleinement la technologie l'effet tellement réussi que nous pouvons presque les comparer avec de vrais crashs pour ce qui concerne les étincelles la fumée l'eau qui jaillit des tuyaux et même les boucliers des vaisseaux il sera géré par les effets de particules en effet avec des textures et des explosions pré créé le jeu deviendrait vite redondant alors que les effets de particules permettent de créer aléatoirement un effet en fonction de son intensité et son point de départ ces explosions des particules sont surtout utilisés pour cacher des effets indésirables comme le changement de texture ou le passage d'un objet 3d intact un objet détruit pour comprendre comment réparer un vaisseau il faut comprendre comment celui ci est constitué du moteur à la coque prenons l'exemple pour un petit chasseur gladius aussi l'un des premiers à être équipé du nouveau système de destruction lorsque nous analysons le gladius on remarque qu'il contient de multiples composants et une structure entièrement destructible dans les composants nous allons retrouver le système de refroidissement les moteurs le générateur d'énergie le générateur de bouclier et bien d'autres encore ensuite nous avons sa structure elle est construite avec différents matériaux en fonction des besoins des ingénieurs lors de la création du vaisseau elle est particulièrement sujette aux brûlures et impact provoqué par un accrochage ou un projectile lorsque la structure va recevoir des dégâts elle va subir une déformation une brûlure dans le cas d'un laser et un trou pour ce qui concerne les projectiles il sera possible de découper des parties de vaisseau avec une bonne gâteling et un tireur chevronné ou chanceux les composants quant à eux ne sont pas sujets à déformation mais ils peuvent exploser voire même tomber en panne il faudra alors prévoir le remplacement de ceux ci dans les plus brefs délais pour rétablir un fonctionnement normal du vaisseau pour les plus gros vaisseau les composants moins sujets à l'impact seront placés dans des racks dispersés à l'intérieur du vaisseau le diagnostic et le remplacement peut être beaucoup plus compliqué posséder un bon mécano à bord sera une priorité heureusement dans certains vaisseaux capitaux certains composants ont des systèmes de secours prenant le relais bon vous êtes mécanicien à bord d'une idrisse et lors d'une mission de sauvetage l'un des gladieuses de la frégate est fortement abîmée l'officier vous confie alors la tâche de remettre sur pied pour de prochaines missions pour ce faire vous allez avoir besoin d'un collègue pour vous assister et d'un outil de réparation adapté au travail il s'agira d'un petit multi outils si les dégâts sont très légers ou d'un bras de réparation pour les réparations plus profondes pour manier le bras vous devrez vous partager les tâches à réaliser entre l'opérateur du bras et le planificateur des réparations l'opérateur du bras contrôle l'outil robotisé qui est équipé d'un laser multi usage et d'un système d'injection de matière il est capable d'effectuer toutes sortes de dépannage et c'est aussi le seul moyen de réparer complètement la structure de notre gladius le planificateur de réparation quant à lui informe l'opérateur du bras sur les dommages subis par le vaisseau il utilisera un scanner dédié pour analyser les dégâts subis et c'est grâce à un rapport de l'ordinateur qu'il sera exactement les composants et les matériaux touchés une fois l'analyse terminée l'opérateur de bras commencera son travail il remplacera les composants en mauvais état pour ensuite commencer la reconstitution de la coque fonctionnant un peu comme une imprimante 3d d'époque le bras sera en mesure de déposer la bonne matière pour reconstituer l'aile manquant ou le morceau de carrosserie éventré après avoir bien sûr découpé proprement les parties trop abîmées l'utilisation des bons matériaux est primordiale sans l'utilisation de ceux ci le vaisseau pourrait être beaucoup plus fragile qu'à l'origine les matériaux utilisés sont bruts vous les trouverez en minant en recyclant ou simplement au commerce une fois la coque entièrement reconstruite à l'origine et les composants neuf placés il faudra encore appliquer un petit coup de peinture pour rendre le tout comme neuf lorsque la structure d'un vaisseau beaucoup plus gros tel une corvette ou une fricat est abîmée ce n'est pas grâce à votre multi outils que vous serez en mesure de le réparer vous aurez besoin d'un vaisseau dédié à la réparation tel que le crucible le crucible est un garage volant permettant de réparer n'importe quel vaisseau de n'importe quelle taille sorti tout droit des chantiers navals de hanville le crucible est un vaisseau dédié à la réparation et la maintenance il mesure près de 80 mètres de long et peut embarquer quatre personnes à son bord selon sa fiche technique il dispose d'un pont conçu pour la réparation avec de multiples postes opérationnel il est conçu comme les hull et l'endeavor ce qu'il veut dire qu'il sera prévu de pouvoir le rendre extensible à souhait et donc de pouvoir le rendre encore plus polyvalent il est composé de deux parties le pont qui est la partie vaisseau qui permet de se déplacer et la partie litscarab qui quant à elle permet d'effectuer les réparations il sera possible de la laisser sur place comme station de réparation autonome pendant que la partie qu'on appelle pont ira remplir d'autres missions vendu au prix de 385 euros lors de la vente anniversaire ce vaisseau est un excellent choix pour accompagner une flotte lors de combats longs et fastidieux pour mon avis personnel j'aime beaucoup le concept et le fait qu'il puisse être utilisé tout seul mais le prix est un peu exagéré et j'espère pour ses détenteurs qu'il sera vite rentabilisé cette vidéo est maintenant terminée je vous invite à liker et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur star citizen et si je vous ai donné envie d'acheter le jeu vous faire de moi un homme heureux si vous pouviez rentrer mon code de parrainage disponible dans la description celui-ci vous permettra de débloquer 5000 crédits pour la sortie du jeu sur ce je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine 1